Le ministre de l'Etat, s'il vous plaît, on se calme, on écoute M. Olivier Faure qui a la parole. Comme chacun d'entre vous ici, je veux saluer le courage et l'abnégation de nos soldats. Je veux dire à leur famille et à leurs frères d'armes qu'ils sont à la fois notre fierté et qu'ils ont notre pleine reconnaissance. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, je voulais vous parler d'un sujet tout aussi grave, de ces êtres humains qui n'ont pas été, comme dirait Mme Loiseau, invités à entrer en Europe et qui pourtant fuient la guerre ou la misère. Plus précisément, évoquez avec vous nos rapports avec la Libye. Nous sommes alertés par le secrétaire général de l'ONU, le HCR, les ONG sur la situation dramatique dans les centres de détention libyens où la torture, le viol, l'esclavage sont devenus la règle. Cette situation fut même un temps décrite par le Président de la République Emmanuel Macron comme un crime contre l'humanité. Le gouvernement italien, qui n'a pas ses pudeurs à dès 2018, fait le choix de sous-traiter nos frontières extérieures aux gardes-côtes libyens en leur fournissant des vedettes rapides. Et qu'apprend-on ? En dépit des protestations des ONG, votre gouvernement vient d'emboîter le pas de l'Italie en annonçant la cession de six bateaux à la marine libyenne. Votre ministre de l'Intérieur a désigné l'adversaire lors d'une conférence de presse commune avec son homologue Matteo Salvini. Les complices des passeurs seraient désormais les ONG. Alors, monsieur le Premier ministre, qui porte les valeurs de la France et de l'Europe aujourd'hui ? Les gardes-côtes libyens ou l'Aquarius ? Je vous demande une réponse aussi courte que claire. Allez-vous renoncer, oui ou non, à ce don ? Merci. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Olivier Faure, les bateaux dont vous parlez ont été livrés à la marine libyenne sous l'autorité, en l'occurrence, du président Sarache, reconnue par la communauté internationale et par les Nations Unies. Je préférais vous le dire, pour que les choses soient claires. Deuxièmement, vous faites référence à la situation en Libye, qui est extrêmement préoccupante. Elle est très préoccupante parce que le scénario et la feuille de route qui était proposée par les Nations Unies, en l'occurrence par monsieur Rassam Salamé, proposée à l'ensemble des partis, qui avaient failli trouver un aboutissement positif à Abu Dhabi à la fin du mois d'avril, à la fin du mois de mars, aujourd'hui, a été mise en échec, à la fois par une initiative du maréchal Haftar et à la fois par une initiative ou une non-initiative du président Sarache. C'est la raison pour laquelle, monsieur le député, le président de la République a souhaité rencontrer et l'un et l'autre pour appuyer l'initiative des Nations Unies. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu hier une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles pour inciter très fortement l'ensemble des partis à prendre le chemin de la négociation, à faire immédiatement à cesser le feu et à aboutir à une solution politique parce qu'il n'y aura pas de solution militaire en Libye. Et la préoccupation que vous avez sur les camps, j'y suis allé, monsieur Olivier Faure. J'ai pu le constater moi-même, y compris les camps du HCR et les camps qui sont sous autorité du gouvernement libyen. Il est nécessaire de faire en sorte que l'aide humanitaire puisse parvenir rapidement. Ça ne pourra se faire que si la feuille de route politique puisse être tenue. En l'occurrence, nous souhaitons que cette feuille de route puisse faire l'objet d'une résolution du Conseil de sécurité. Sinon, il n'y aura pas de solution, il n'y aura que la poursuite d'affrontements entre milices qui entraîne les situations que vous avez décrites. Merci, monsieur le ministre.